Festival International de Journalisme de Pérouz, jour 1 ! On est avec Scann ! Salut ! Bonjour ! Et on vous emmène à la découverte de ce festival qui se passe ici, à Pérouz, en Italie. Pérouz, c'est quoi comme festival ? C'est la troisième fois que j'ai. La dernière fois c'était en 2016, donc ça remonte déjà à un bout de temps. C'est un lieu assez... Déjà l'endroit est magnifique, ici en Ombrie. Et puis surtout c'est un moment dans l'année où les journalistes du monde entier se retrouvent pour venir discuter, pour venir échanger, en mode bonne pratique. Sur plein de thématiques différentes, il y a plein de salons différents, plein de panels, plein d'ateliers aussi. Moi c'est un des trucs que j'aime beaucoup dans la formule ici, c'est que, outre les conférences, il y a pas mal de moments aussi hands-on. Et je trouve que c'est un des trucs qui manque. C'est des échanges de bonne pratique dans le monde des médias. On est souvent tous un peu chasse-gardés quand on trouve des bons trucs. Là pour le coup, des journalistes qui arrivent des quatre coins du monde pour échanger, discuter, partager. Et évidemment on va discuter, il y en a plein au programme, avec déjà des retours d'expérience. Moi ce qui m'intéresse particulièrement, c'est des retours d'expérience sur les médias locaux. Même si je termine ma mission chez Bouquet en Belgique, je trouve que, plus que jamais, on a besoin d'informations et de services au niveau local. Donc voilà, c'est un des topics sur lesquels moi je vais bouger beaucoup. Scann, tu inquiètes avec moi. Toi j'imagine que tout ce qui est motion design, graphisme, 3D, tous ces trucs là, ça va être ton kiff. Oui tout à fait. En fait, ce qui m'intéresse, c'est de voir au niveau journalistique, quelles sont les innovations au niveau de l'audiovisuel. Et quels sont les retours d'expérience s'il y en a des journalistes. Et de faire une veille forcément sur l'IA, parce que c'est un sujet qui me préoccupe beaucoup, que je teste beaucoup, dont j'ai un avis positif, mais aussi critique, pour certaines questions au niveau de la propriété intellectuelle et des droits d'auteur. Mais je trouve que l'IA, au niveau process, au niveau pipeline, est extrêmement intéressante. Et j'aimerais bien savoir s'il y a des cas d'études ou des présentations, des retours d'expérience qui seront faits durant l'événement ici à Péruse. Yes ! Et donc voilà, les petites vidéos qu'on va vous tourner, ce sont des vidéos qui sont faites avec notre workflow. Donc si ça vous intéresse, si vous êtes sur place, si vous êtes sur le festival, c'est qu'il y a pas mal de gens qui, les années précédentes, venaient. Nathalie, Linière-Chanel, venant de Suisse, Eric Scherer, venant de France. Enfin voilà, des Romains, ça y est, des gens comme ça. Je sais que ça vous intéresse. Si vous n'êtes pas là, on va essayer de vous tenir au courant. On va essayer de vous faire une petite synthèse de ce qu'on a appris. Puis si vous êtes là, n'hésitez pas, manifestez-vous. Et on ira, j'allais dire, boire des coups, mais... Ouais, aussi, voilà ! Tchao ! Sous-titrage ST' 501